Le 7 et le 17 décembre 1974 L'administration coloniale a procédé en Guyane à l'arrestation de plusieurs dizaines de patriotes et à la déportation à Paris de 8 d'entre eux au motif d'atteinte à la sûreté de l'État. ... ... ... ... ... ... ... ... 1970-1973 De nombreuses revendications syndicales et politiques mettent dans les rues de Guyane, principalement à Cayenne, les travailleurs et la population. ... Les militants du FLNG et de la Jeune Garde grossissent les rangs des patriotes luttant dans le but d'en finir avec l'occupant colonial. Ils publient des journaux vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. La vente militante de la Jeune Garde dans les années 73-74 c'est que quand on vendait la Jeune Garde sur les marchés on en vendait, vraiment. ... ... C'est un grand canard de la population. Ça fait le dire qu'on a été, forcément, ce qu'on a dû faire à une démarche. On a dû mettre à nos peuples, à la réalité du vécu. Et pourquoi il y a une large audience car nous avons dénoncé un certain nombre d'exactions que certaines classes étaient qu'à commettre et souvent le petit peuple a été victime de la justice coloniale. Le congrès de l'UTG, tenu fin septembre en 1971 à Saint-Laurent-du-Maroni, a opté, il est vrai, après de longs débats, pour le mot d'ordre d'indépendance nationale. Il y a des camarades, des camarades salariés notamment, et principalement des camarades qui étaient syndiqués à l'UTG, qui étaient déjà sous sa position. Et à propos du congrès de 1971, si tu as permettez-moi d'ajouter, je veux ajouter que le camarade tirera de la montre, qui tout le monde connaît, qui s'est un ouvrier, il jouait un rôle déterminant. Le mouvement guyanais de décolonisation moguide opte dès 1973 pour l'intégration aux masses et cherche à s'implanter dans tout le pays. Ses méthodes de propagande sont à cette époque très efficaces. C'est un véritable parti indépendantiste. Le pouvoir était inquiet parce que, effectivement, nous effectuions à l'époque un travail conséquent au sein de la population. Vous savez, au départ, cela n'a pas été facile. Nous faisions du porte-à-porte, nous passions dans le quartier avec un microphone et nous expliquions ce que nous voulions faire, etc. Au départ, ce n'était pas facile parce que les gens ne voulaient pas nous ouvrir leur porte. Mais à force d'insister, et nous voyons revenir assez souvent, ils ont commencé à ouvrir leur porte et à discuter. Et c'est de là, c'est à partir de ce moment que nous avons vraiment fait un travail conséquent dans le quartier. Nous faisions... Le travail était tellement conséquent que, je vous dis, ces quartiers où nous allions, Bonhomme, Césaire, Olisette, Anatole, etc., ces quartiers étaient des quartiers qui étaient tenus par le PSG à l'époque. Et les PSG commençaient à trembler et se disaient, « Elle allait, c'est un travail, nous allons perdre le quartier, etc. » Mais nous, à l'époque, nous n'étions pas intéressés par les élections. Mouvement Guyanais de décolonisation, mot guide. Un premier mouvement d'importance qui était qu'a agi à visage découvert et qui arrivait à rallier une bonne partie de la jeunesse et peut-être même une bonne partie de la population guyanaise à sa mode d'ordre d'indépendance nationale. Le 10 septembre 1974, l'arrivée de Stearns, secrétaire d'État aux colonies, déclenche de nombreuses et hostiles manifestations. Le gouvernement français, à cette époque, est à l'origine d'une tentative d'invasion de notre pays par plus de 30 000 colons. Dans la matinée du 11 septembre 1974, la population veut à tout prix s'approcher des lieux de décision, préfecture et conseil général. Elle veut s'informer de ce qui se trame entre leurs élus et le représentant du gouvernement français. Elle sera repoussée sérieusement par les forces de sécurité. C'est alors que les organisations indépendantistes, MOGUIDE, FLNG et Jeunes Garde mobilisent cette jeunesse qui va harceler partout dans Cayenne les forces de répression. Le cortège officiel préfectoral sera attaqué et la voiture ministérielle rendue inutilisable. Le pouvoir avait prévu des manifestations. Mais jamais il n'avait pensé qu'elle prendrait une telle ampleur. C'est ce que nous aurions médicatrice de leur héros comme en termes au-delà de mercredi al touch en plair de décolonisation moguide tient meeting à cayenne dans la salle du foyer laïc c'est un succès plus de 600 personnes viendront entendre le programme de ce parti premier parti indépendantiste de guyane le moguide s'était présenté il avait fait une grande réunion dans la salle du foyer laïc où il y avait un monde fou d'ailleurs la salle était pleine ça débordait de partout et c'est l'une des premières fois où on a parlé d'indépendance en public à mon avis parce que souvent avant on parlait surtout d'autonomie on parlait d'autres choses et là d'un seul coup on a parlé d'indépendance et manifestement le mot prenait les gens en voulaient il tient ce jour là à ouvrir avec toutes les organisations politiques les prémices d'un débat sur les voies de la décolonisation en guyane au cours des mois de septembre octobre et novembre des manifestations toujours plus nombreuses mettent les colonialistes aux abois ceux ci vont réagir dans l'urgence le 12 novembre 1974 alors que roger haron félix mamlam fou et guijot sont jugés pour graffiti de sérieux incidents éclatent au tribunal de cayenne le procès est alors renvoyé au 22 novembre le préfet de l'époque hervé bourseiller interdit ce jour là toutes les manifestations peine perdue près de 500 personnes se masseront aux abords du tribunal et une grève générale sera déclenchée la vague des événements est si forte que la presse de guyane malgré des pressions qu'elle subit venant de la préfecture à rapporte les faits grève générale réunion d'information de l'utg interdite maison d'arrêt tribunal et hôtel de police attaqués grève des enseignants suivi à 80% intervention récurrente des forces coloniales là où le pouvoir ne comprenait plus rien c'était l'ampleur des manifestations de rue la détermination des gens et plus il y avait de manifestations plus on retrouvait de gens qui participaient et pour eux ils étaient arrivés au stade de se dire que nous étions une organisation puissante qui était capable de mettre le feu au poudre à n'importe quel moment et de les mettre en défaut tout au long de ces événements le pourvoir se retrouve avec deux forces importantes en face de lui la première le psg qui est autonomiste à cette époque là dirigé par léopold et des et puis il y a les organisations indépendantistes dont la principale est le moïd et même s'il y a des divergences entre les autonomistes et les indépendantistes pour le pouvoir il ne forme pratiquement que c'est une opposition guyanaise à un pouvoir colonial présent et c'est à ce moment là que l'on va décider certainement à l'intérieur des bureaux de la préfecture de faire quelque chose pour porter un coup d'arrêt à cette opposition continuelle à ce qu'ils appelaient le désordre à ce désordre politique qui dérange énormément les autorités françaises comme à l'accoutumée dès lors qu'il est contesté le pouvoir choisit les voies obscures de la répression le mot guide le parti socialiste guyanais le flng et l'utg sont visés le complot colonial prend alors forme on fait courir le bruit que les indépendantistes prépare des enlèvements d'enfants de fonctionnaires de la police le directeur de la police salarès pensait qu'on voulait lui enlever ses enfants pour le faire chanter et que tout cela avait un but politique je me suis toujours demandé si salarès croyait à cette affaire aussi ou s'il l'avait inventé pour justifier d'après ce qu'on m'a dit il y croyait et moi je trouve ça assez étrange qu'un type qui est directeur de la police qui donc a priori n'est pas forcément un imbécile quand même et puis à l'époque pensé à quelque chose comme ça on dit aussi qu'ils possèdent des armes et des explosifs et qu'ils s'apprêtent même à commettre des attentats durant la nuit de noël le juge d'instruction claude laguerre à l'époque interroge dit la masse et lui dit ceci vous étiez en train de projeter un attentat dans la cathédrale saint sauveur de cayenne le 24 décembre pendant la nuit de noël et durant la messe et la masse lui répond alors nous aurions tué nos parents et nos amis car ce jour là ils sont tous à cette messe là en sa période un mouvement indépendantiste a pas été organisé en ça sans ça il ya pour ça qui tout le monde dit a été un complot d'ailleurs pas été impressionnément palpable et fiable en ça sans ça et créer une complot pour discréditer mouvement indépendantiste qui a existé dans le pays à messager c'est d'un véritable complot organisé par l'état colonialiste français pour s'appeler notre mouvement qui de plus en plus prenait une ampleur populaire grandissante on a pensé que colonialiste a choisi d'y arrêter sa mounia parce que à sa mounia il te ka craint plus autrement dit il ka semblé ki mot d'ordre d'autonomien pata tellement effrayé actif en tout cas il partait autant actif qui s'est indépendant ici à à l'occasion dix manifestations qui était qu'a fait en septembre octobre novembre décembre j'ai été arrêté le 8 décembre vers 10 heures au lycée félix et bouée là où j'enseignais ce lycée était à l'époque là où est situé présentement le collège nonon je voudrais rendre hommage au proviseur de ce lycée de l'époque monsieur léonceau qui est un homme d'une très grand courage parce que les gendarmes sont venus m'arrêter et le proviseur monsieur léonceau a interdit aux gendarmes de pénétrer dans le lycée il leur a dit si vous voulez arrêter quelqu'un vous l'arrêtez en dehors de mon établissement vous n'entrerez pas dans mon établissement moi je les attendais avec paisiblement chez moi puisque il ne s'agissait pas de fuir l'arrestation de militants indépendantistes de nationalistes guyanais était pour nous un moyen de crier à la face du monde ce qui se passait les exactions du colonialisme français en Guyane et aussi faire connaître nos revendications quant à notre désir d'accéder à l'indépendance nationale sitôt les arrestations connues l'union des travailleurs guyanais appelle à des manifestations afin de dénoncer l'arbitraire et cela sans ambiguïté le parti socialiste guyanais lui aussi soutient les patriotes et demande leur libération en france principalement à paris les responsables de l'union des étudiants guyanais antoine garam eugénie réserve à l'ex-vémer à meute l'opinion publique par de nombreux meetings la diaspora des guyanais en france apporte son plein soutien aux prisonniers guyanais à paris nous étions des étudiants guyanais très engagés anti colonialiste dès que nous avons eu le maximum d'informations nous avons tout de suite organisé des réunions extraordinaires avec les étudiants guyanais de la région parisienne mais aussi avec une partie de la communauté guyanais c'est à dire la diaspora travailleurs membres d'associations notre objectif était de mobiliser l'ensemble des guyanais l'ensemble des martiniques et l'ensemble des guadou et tous les anticolonialistes regroupés dans la région parisienne pour faire connaître à la france la situation de la guyane et nous avons atteint notre objectif grâce à l'action efficace des étudiants et de la communauté guyanaise en france la presse internationale et française couvre assez bien l'événement ces jeunes compatriotes guyanais ces militants ces dirigeants guyanais arrêtés déférés devant la côte de sûreté de l'état à court d'exception qui durerait sera aboli en 1981 par monsieur robert d'inter ça sera un des premiers gestes du gouvernement mitterrand profiteront de cette de cette de ce procès ce qui devait devenir un procès pour en faire une tribune pour en vérité dénoncer les pratiques coloniales de la france anguillane et l'objectif a été atteint l'arrestation des huit camarades a à mon avis été décidé pour frapper large le pouvoir colonial était aux abois quand le mot guide est apparu comme structure se réclamant de l'indépendance nationale ils se sont rendu compte que avec le mot guide il y avait pas mal de gens qui faisaient le même travail et notamment ce qui devait les inquiéter énormément c'est qu'au parti socialiste guyanais la sous-section du parti socialiste guyanais était une sous-section qui était un véritable appendice de nationalistes guyanais et dans le choix ils ont d'abord frappé des gens qui faisaient les journaux bat felix qui avait le la jeune gamme vraiment charlotte qui sortait kaka nous même nous sortions tam tam révolution le homo guide il y avait picard avec le texte essentiel et ça c'était déjà la première chose frapper tous ceux qui étaient capables de publier de mobiliser par la voie de journal par la voie de tract en plus il y avait maintenant le type des organisations des organisations qui devaient être brisées il s'agissait du mot guide ils avaient arrêté 4 éléments du mot guide et il s'agissait de briser aussi les éléments de la sous-section du parti socialiste guyanais durant ces années là la question nationale est âprement discutée et le peuple s'y intéresse à tel point que le préfet de l'époque lance il faudrait le parti communiste ici pour canaliser les revendications sinon tout risque de chavirer la question débattue à l'époque n'était pas oui ou non pour l'indépendance mais pourquoi et comment l'indépendance alors cette époque de 74 ça m'est resté comme une période très importante sur le vin politique ici en guyane tout simplement parce que c'est la période où l'idée d'indépendance a véritablement c'est véritablement fait une place auparavant on ne parlait pas beaucoup d'indépendance on ne parlait pas d'une manière politique on évitait le mot et en 74 c'est devenu une revendication tout à fait normale tout à fait honnête et qui qui avait pignon sur rue et tout de suite le fait qu'elle ait été combattu par le colonialisme par l'état français prouve bien que c'était quelque chose d'important de toute façon est beaucoup plus important que tout ce qui s'est produit pendant la suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti maintenant le Et la foule n'est pas repoussée jusqu'à Rochambeau. Mais il n'est même pas en disposition déjà. Il était mettre des barrages dans la route. Pour 30 monde, il n'était pas monté Rochambeau. Donc les gens se sont mobilisés autour de la préfecture, etc. Les élèves se sont mis en grève, etc. Il y a eu un très grand mouvement de solidarité. Donc une vingtaine, une trentaine de camarades se sont approchés de l'aéroport. Et nous avons clairement pu les voir lorsque nous étions dans l'avion. Nous avons vu notre drapeau qui flottait, tenu par certains camarades, et qui nous faisait non pas un adieu, un au revoir. Regroupé en prisonniers politiques à la prison de la santé, il put recevoir non seulement des soutiens actifs des étudiants guianais, des étudiants parisiens, mais aussi de personnalités telles que François Mitterrand, à l'époque secrétaire général du Parti Socialiste en France, qui est venu le rendre visite à Paris, à la prison de la santé, ainsi que Mgr Danielou, l'archevêque de Paris. Il faut savoir que Léopold Hédère, sénateur de la Guyane, maire de la ville de Cayenne, de Paris, organisait avec nous un certain nombre de choses pour que nous puissions faire tout pour sortir nos camarades de prison. Dans le contexte de l'époque, placés sous la pression de l'opinion et des soutiens de tous bords que reçoivent les prisonniers, les colonialistes français se trouvent dans l'obligation non pas de libérer les patriotes guyanais, mais de se libérer d'eux. Parti le 21 décembre 1974, par la force de l'occupant, les huit prisonniers déportés emmenés en France à la prison de la santé au motif d'atteinte à la sûreté de l'État reviennent dès janvier 1975 dans leur pays et ovationnés par leur peuple. Le pouvoir ne voulait pas que nous retournions tous ensemble. Il voulait nous faire revenir un par un ou par petits groupes, deux par deux. Et nous avons été accueillis par notre peuple dans une liesse extraordinaire. si ça va me marquer toute ma vie, cette histoire-là, ce retour, je ne dirais pas un retour triomphal, mais je dirais la reconnaissance de notre peuple envers ce que nous avons fait et qui montrait par là même qu'il ne croyait pas un mot à ce pouvoir colonial qui avait compris qu'il s'agissait d'un complot, mais d'un complot venant du pouvoir colonial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dignité se gagne par la lutte. Celle qui a commencé en Guyane il y a quatre siècles dès l'invasion des forces coloniales ne prendra fin qu'avec leur départ et l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...